Musique 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 18 mars 2022, madame, monsieur, merci d'avoir pris ce rendez-vous du forum des rédactions. Aujourd'hui, nous parlerons de quatre sujets, allègement des mesures restrictives par rapport au Covid-19, une décision du Conseil des ministres de ce mercredi. Nous parlerons également de la ruse manquée de MTN Bénin. Nous irons du côté de l'Université de la Beaumé-Calavie où la COUS, je vais dire le COUS, oui, suspend bien sûr le transport aux étudiants pour des raisons que vous saurez dans ce forum. Et puis enfin, nous parlerons de la convocation des écureuils pour les journées FIFA. Pour quels résultats, on s'interroge. Voilà les quatre sujets dont on parlera aujourd'hui sur le forum des rédactions. J'ai déjà sur ce plateau mes débatteurs, mais je vous retrouve dans un court instant pour les présentations. On prend les mêmes et on recommence parce qu'ils sont bons. À ma gauche, Laurent Roland-Torné-Ickes, journaliste, analyste politique. Laurent Roland-Torné-Ickes, bonjour. Mauri Agua, bonjour et bonjour à tous ceux qui ont pris le rendez-vous de monsieur. À ma droite, c'est bien Marc Goudjanou, directeur de publication, journaliste béninois, oui, pour ne pas dire international, directeur de publication du journal Info au Zénith, Marc Goudjanou, bonjour. Bonjour, Mauri Agua, bonjour à tous les télestateurs de Thias.fm et d'Eden TV. Merci surtout pour votre disponibilité de tous les instants. Nous allons y aller. Merci à tous ceux qui nous suivent chaque semaine sur les différentes plateformes Facebook, Twitter, YouTube. Et merci infiniment à tous ceux qui nous soutiennent par le message. Tout de suite, nous allons planter le décor. Laurent Roland-Torné-Ickes, sur décision du dernier conseil des ministres, nous avons assisté donc à cette recommandation d'allègement des mesures restrictives par rapport au Covid-19. Est-ce une bonne nouvelle pour ceux-là dont les activités ont été mises en baine depuis quelques mois ? Oui, merci, Mauri Agua, c'est une bonne nouvelle. Il faut se réjouir qu'enfin on essaie de lever les restrictions liées à la Covid-19 parce que ça a ralenti pas mal d'activités. Il faut savoir que même des pays ont encore leur frontière fermée avec le Bénin. Je vais parler du Togo par exemple. Donc aujourd'hui, une fois que les mesures restrictives sont levées, ça va permettre à relancer l'activité économique. Il faut peut-être supprimer que je dise que les élèves de la France sont traités sur le maître parce que le maître à un moment donné a pris des mesures. Je crois que quand on avait parlé d'état d'urgence en France, certains pays se sont empressés, à l'exception du Bénin qui n'était pas empressé de mettre des petits carrés, d'instaurer l'état d'urgence. Mais je trouve, par exemple, aujourd'hui, on constate que certains pays, pour la plupart du temps, ont pris des mesures en tenant compte de ce que faisait la France. Malheureusement, une fois que la France a levé les restrictions, c'est bien normal que ces bons élèves de la France lèvent aussi les restrictions. Merci au gouvernement qui, une fois, permettra encore aux acteurs communs de faire des activités. Si, donc, en réalité, quand on regarde un peu la situation, est-ce qu'il y avait pour autant péril de demeure et qu'on pouvait faire exactement comme la France faisait ? Le Bénin n'a pas fait exactement comme la France, c'est vrai. Mais certains pays ont fait exactement comme la France. Je prends le tour où il prend le Gabon, il a mis certaines mesures. C'est vrai que certaines mesures aussi ont exigé un masque à tout bout du champ, un peu partout, sachant que peut-être que le risque n'était pas pour autant élevé et grand à un moment donné. Oui, à un moment donné, on a eu un taux de contamination assez élevé parce qu'il y a eu des facteurs qui ont favorisé ces états des choses. On les a cités en sortant, mais je crois que depuis un moment, ça avait qu'on ne soit pas baissé. Et beaucoup se sont surpris de comprendre que depuis qu'on parle de crise en Ukraine, c'est tout comme si la crise en Ukraine est venue remplacer la COVID-19 en crise. Parce que depuis qu'on parle de crise en Ukraine, la France ne fait plus de bilan sur la COVID-19. Les pays européens, en tout cas, en Europe ne faisaient plus de bilan concernant la COVID-19. Les États-Unis également ne faisaient plus autant de bilan sur la COVID-19, même en Chine également. Donc ça montre que quelque part, il y avait quelque chose qui n'allait pas. Puisqu'à un moment donné, on a comme l'impression qu'il y avait une volonté de restreindre la liberté, de contrôler un peu les citoyens. Maintenant que c'est élevé ces restrictions, on va dire aux acteurs économiques, aux pays européens, de commencer à rendre leurs activités. Notamment que le Togo ouvre ses frontières pour permettre à nos bonnes dames que, tant pour aller au Togo avant la COVID-19, il fallait de bousser 2,500 francs. Mais en tout cas, le COVID-19, il faut de bousser 2,500 francs. Effectivement. Donc les opérateurs qui ont de l'aide bonne dame, qui vont acheter au Togo, qui doivent revenir venir. Imaginez le coût du transport qui est élevé. Et à un moment donné, ce qu'elles doivent revendre ici, le coût doit être forcément élevé. Je crois qu'aujourd'hui, c'est une bonne idée. On doit s'en jouer. Et maintenant, prier que ça ne revienne plus jamais cette affaire de COVID-19, que nous puissions éparer et que tout se passe normalement. Parce qu'avec l'amorosité économique qui peut aller déjà sur le monde entier, et la COVID-19 qui est venue à sa vitesse là, il y avait le problème. Maintenant, la COVID-19, on va peut-être trouver les moyens pour gérer la comorosité économique. Marc Goujanou, votre appréciation de l'allègement de cette décision du Conseil des ministres ? Bon, il faut dire que nous sommes en train de faire un peu le suivissement tel que l'a dit Laurent. Vous avez un salaire à la Gaule ? On dirait. Vous voulez de l'eau ? Vous allez boire de l'eau ? Non, c'est bon, ça fait aller. D'accord. Je crois qu'on a remarqué déjà cet allègement au niveau de plusieurs pays d'accord de l'Europe. et également au niveau de certains pays de l'Afrique. D'accord. Et le Bénin vient s'ajouter à cette liste-là. Parce que moi, je me demandais bizarrement, je voulais déjà écrire un article dans la semaine pour dire mais qu'est-ce que le gouvernement attendait pour pouvoir lever les restrictions, certaines restrictions. Parce qu'il faut remarquer que depuis un certain temps, on n'a plus les statistiques quotidiennes, voilà, suite au Covid-19 et il n'y a plus trop de suivis. La population a commencé par se laisser un peu aller malgré l'arrivée de l'Omicron, voilà. Donc, toutes ces choses, voilà. Toutes ces analyses me menaient à ce qu'il n'était pas temps quand même de lever quelques restrictions. Parce qu'il faut remarquer que malgré même les restrictions qui ont été levées, moi à mon avis, en tant qu'observateur, c'est qu'il y a beaucoup de ces restrictions qui n'étaient plus respectées. On va en venir. Je demande votre appréciation par rapport à cette décision du Conseil des ministres. Donc, je dis que cette décision, c'est juste une décision pour harmoniser les choses, et ça vient à point nommé parce qu'entre le fait de laisser les citoyens dans un vide juridique et le fait de prendre une décision quand même pour harmoniser les choses, ça a été une bonne décision qui a été prise en Conseil des ministres. Il faut dire que la COVID-19 n'est pas encore totalement partie. Elle n'est pas totalement partie parce que même dans les pays qui ont levé ces restrictions, lorsque j'en viens par exemple à la France qui est notre maman en quelque sorte et nous sommes les bébés en quelque sorte, la France a levé ces restrictions, pas seulement parce qu'il y a eu une légère diminution des taux d'infection, mais pas seulement. N'oublions pas que cette période est une période électorale en France. et cette période électorale concourt à l'allègement de ces restrictions en France. D'accord ? Comme nous l'avons fait au Belize. Exactement, parce que n'oubliez pas que même à l'état actuel par exemple, il y a encore près de 20 000 contaminations par jour en France. Vous imaginez ? Donc, ça veut dire que le virus est encore là. Seulement qu'il faut que tous les citoyens commencent à s'habituer, tous les citoyens, pas seulement du Bénin mais du monde entier, continuent à s'habituer à ces virus en se disant que c'est une grippe comme toute autre maladie, comme le palud, comme tout autre, et à commencer par observer un minimum de gestes sanitaires, d'accord ? pour pouvoir éviter quand même de propager très largement ce virus-là. Je crois qu'aujourd'hui, nous sommes tous unanimes sur le fait que le virus de la COVID-19 est comme toute autre maladie aujourd'hui, d'accord ? Qui peut se soigner ? Qui peut se traiter ? Il y a les vaccins qui sont disponibles. Ceux qui veulent continuer à aller faire les vaccins vont continuer d'aller le faire, d'accord ? Ceux qui vont continuer à faire les traitements, les quarantaines, ça continue également dans les centres de santé, dans les prisons, voilà, et autres, et autres lieux. Ces quarantaines continuent toujours. Donc, ça veut dire que la maladie est toujours d'actualité. À nos citoyens maintenant de savoir que nous devons toujours respecter quelques mesures, d'accord, pour la sécurité de nous-mêmes et pour la sécurité de nos familles et de nos proches. Parce que lorsque je dois aller dans un lieu public, par exemple, c'est toujours bien que je mette mon masque. Parce que je ne sais pas, même en dehors de la COVID, le fait de mettre les masques déjà nous évite beaucoup de maladies, d'accord ? Surtout lorsque nous rentrons dans les saisons sèches, par exemple, où il y a beaucoup de poussière, vous voyez combien de maladies, combien de fois les enfants sont infectés, combien de fois nous-mêmes nous sommes infectés. Et lorsque nous prenons la circulation, vous voyez le nombre de fumées, d'accord, des engins, des quatre roues, des deux roues, que nous inhalons chaque jour, d'accord ? Même en portant nos masques lors de la circulation, ça nous évite, ça nous protège. Vous êtes en train de dire, donc, que nous sommes appelés à faire avec ce mal-là. Ah oui. Cette maladie qui a contaminé le monde depuis 2019. Mais je voudrais demander à Laurent Roland-Antonikès, les mesures levées concernent, par exemple, la fermeture des discothèques et assimilées, l'interdiction de regroupements festifs dans les lieux publics, y compris les plages, l'interdiction des rassemblements de plus de 50 personnes, et puis l'obligation du respect de la distance de sécurité sanitaire entre passagers à bord des transports en commun. Est-ce que ces mesures étaient respectées ? Aucune de ces mesures n'étaient respectées. Je vous ferais que je le dise comme ça. Même les acteurs politiques qui ont pris ces mesures ne respectaient pas ça. On les a vus à des regroupements, on les a vus à des activités politiques où des gens étaient rassemblés, même ne serait-ce que pour le 8 mars déjà. Vous n'avez pas vu ce qui s'est passé à vos pas ? Ceux qui vous avez vus ne dépassent pas 50 personnes ? Donc je crois qu'au-delà de tout, c'est que ces mesures auraient pu être levées depuis. On a dit qu'on suit des pas, d'engriffe ce que nous appelions à tort, ou je ne sais quoi, bêtise la même patrie depuis des années. Et c'est pourquoi je dis, à quand notre indépendance réelle ? Quand est-ce que nous allons prendre des décisions ? C'est vrai que le gouvernement actuel... Non, le gouvernement actuel n'a pas attendu de la France pour député... J'en viens, j'en viens... J'ai pas fini, j'ai dit... Oui, pour ce gouvernement, au moins pour le gouvernement, on peut reconnaître que c'est une autre chose. Pendant que les autres ont décrété l'état d'urgence dans d'autres pays, ce gouvernement n'a pas fait ça. À définition de coordonnées sanitaires, les mesures étaient différentes. Je suis d'accord. Mais bien à des égards, il s'est fait que des décisions ont été prises pour suivre ce qui se fait dans d'autres pays ailleurs. C'est ce que je veux dire, simplement. Parce que quand on parle d'intelligence de regroupement, de regroupement fête-ci, fait-autre-là, vous avez vu des activités politiques que vous n'en avez pas vu pendant la campagne ? On en a vu. Vous n'avez pas vu des concerts dans ce pays où des gens ont fait concerts et après, on ouvre, on laisse d'autres faire concerts, après on referme pour empêcher d'autres de faire concerts. Et on a fait... Attendez. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous quand vous dites qu'aucune des mesures n'en était respectée. Vous n'avez pas vu... Vous n'avez pas vu le préfet Roula fermer des discothèques, faire le tour de la ville de Cotteron à plusieurs reprises, fermer des discothèques ? Ça a été fermé pendant combien de temps ? Non, mais est-ce que... Est-ce que vous n'avez pas... Vous n'avez pas vu faire... Quand je dis ça, je dis que ce n'est pas respecté, je ne dis pas que ce n'est pas le gouvernement qui n'a pas fait respecter. Il préfère fermer. Mais pourtant, les discothèques fonctionnent toujours. Comment on ferme et... Mais écoutez, c'est ce que je vous dis, c'est pour vous dire quoi ? Cela dit que, pour moi, cette décision qu'on avait, c'est la restriction en réalité. On aurait pu la lever depuis parce qu'à un moment donné... Les transports communs, par exemple, dont vous parlez. T'es pas, t'es pas. Vous voyez comment les gens sont entassés dedans ? Depuis des mois, on vit aussi. Les policiers sont sur le carrefour qui voient ça tous les jours. Est-ce que vous avez entendu quelqu'un arrêter, un bunibus arrêté pour ça ? Donc c'est pour vous dire ce que je veux dire. Je ne dis pas que c'est le gouvernement qui, à un moment donné... C'est vrai que les gouvernants aussi, à un moment donné, ont fauté. En faisant des mobilisations, sans pouvoir tenir compte des 50 personnes que eux-mêmes, ils ont décidé. Mais, à bien des égards, dans le commun des Béninois, les Béninois ne respectaient plus ça. On sortait sans masque pratiquement parfois. Moi, en venant ici, par exemple, c'est vrai qu'on a déjà levé la mesure, mais il s'est fait qu'à un moment donné, on vient, on se promène dans la situation sans masque. Et le gouvernement a recommandé aux Béninois de continuer le port des masques, de continuer le respect des mesures sanitaires, Maury-Agua. Je vais me tourner vers Marc. Le gouvernement a mis, devant les ministères, dans un premier temps, les dispositifs de lavage des mains. Le gouvernement a mis, à disposition des ministères, des masques pour les employés. Mais, dites-moi, avant même qu'on ne lève la mesure en compte des ministres, combien de ministères avaient encore son dispositif de lavage des mains fonctionnel ? Mais dites-nous ! Mais il n'y en a plus ! On en a cité dans le temps ! Pour vous dire quoi ? Cela dit, au-delà de tout, à un moment donné, nous autres là, on aurait pu lever ces mesures en même temps pour permettre de relancer notre économie, plutôt que de continuer à suivre ce que les autres disent là-bas. Donc ces mesures étaient déjà vituement levées ? Ils étaient vituement levées. Je crois qu'aujourd'hui, la COVID-19, il faut apprendre à vivre avec la COVID-19 plutôt que de continuer à s'affoler pour rien. Le plus important, c'est de se mettre dans la tête que si je suis atteint, je suis atteint la COVID-19, je peux être guéri, et dans une certaine mesure, je dois apprendre à vivre avec. C'est vrai que la COVID-19 a amené quelque chose de très capital, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout au moins, les baignoires ont appris à se laver les mains. Surtout nous en Afrique, on a appris à se laver les mains avant de manger, avant de faire ces choses. Avant, c'était une mauvaise habitude. On salue n'importe qui, on touche tout, et on trouve à manger, on commence à manger. les masques ont protégé énormément de personnes contre certaines maladies. C'est vrai qu'à un moment donné, il y a la théorie des complotistes qui disaient que certains masques étaient infectés d'autres, que vous allez faire le cancer après. Je ne suis pas médecin pour le prouver, mais je dis qu'à un moment donné, les masques aussi, rendent un service. Parce que quand vous devez parcourir des zones, par exemple, quittez Calabri pour aller à Cotonou, heureusement qu'aujourd'hui, les voies sont balayées, mais au-delà de tout, il y a la poussière. Et donc, quand vous mettez le masque, vous êtes à l'abri des poussières que vous devez inhaler jusqu'à aller à Cotonou. Ça nous protège donc. Et au-delà de tout, même si on levait ça, pour votre santé, il vaut mieux apprendre à vivre avec le masque. À moi, quand vous le faites en moto, par exemple, il faut apprendre à utiliser le masque. Marc Goudiano, le gouvernement avait interdit la fréquentation de nos plages et j'ai vu à plusieurs reprises des forces de l'ordre, la police interpeller des gens qui organisaient des manifestations sur la plage. Comment peut-on dire que ces mesures n'étaient pas respectées ? Il faut remarquer que, à un moment donné, la Covid avait monté tellement. D'accord ? De telle sorte que le risque était très énorme. D'accord ? Et beaucoup mouraient. Pendant cette période, il y avait la population qui avait peur. Il y avait les gouvernants qui devaient prendre des dispositions pour protéger la population et suivre les restrictions. Ça a été fait. Et dans cette période-là, les citoyens ont respecté. Mais à un moment donné, on a constaté que l'impact que le virus avait sur la population, ce n'était plus le même. Puisque les gens n'étaient plus infectés comme cela se doit. les gens, même ceux qui sont... Il y avait des porteurs sains, d'accord ? Qui évoluaient dans la population. Les gens ont compris que le virus se développait beaucoup plus dans les périodes où il fait beaucoup plus frais. Et que lorsqu'on rentre dans des périodes de chaleur, il y a une régression, d'accord ? Du nombre de contaminés. Et puis, cette largesse a permis à certaines populations, d'accord ? D'oublier ces restrictions, d'accord ? Et nous sommes dans un environnement social où, même à un moment donné, les policiers qui sont chargés, par exemple, de surveiller ces plages, d'accord ? Tels que Laurent l'a dit, vous allez voir des acteurs, des membres du gouvernement, d'accord ? Qui sont même les initiateurs, d'accord ? De la mise en danger de ces populations parce qu'eux-mêmes ne respectent pas ces restrictions parce qu'ils organisent des rassemblements et autres. De la même façon, les policiers sont des humains comme nous, des Béninois comme nous. À un moment donné, ils vont à la place, vous allez à la place, vous voyez des gens qui se rassemblent, d'accord ? La meilleure des choses, c'est d'aller leur parler pour leur dire, OK, essaie de limiter un peu les distances de sécurité. Sinon, on ne peut pas embarquer tout un tas de monde. Il est arrivé où ils ont renvoyé carrément des gens qui faisaient des manifestations qui n'ont jamais assisté. Oui, c'est ça. Je disais que c'était au début, quand le virus était à un niveau donné. Mais quand ça a baissé et il n'y avait plus les statistiques nous alarmaient autant puisque chacun mettait un statut, on allait voir le taux d'augmentation du virus. À un moment donné, quand tout ça n'arrivait plus, les gens ont vu qu'on pouvait vivre avec le virus, on pouvait ne pas respecter les restrictions. Les gens, il y a l'activité économique qui était bloquée. Les gens vivaient uniquement de l'ouverture de leurs discothèques. D'accord ? Il suffit juste que quand ils ouvrent les discothèques, ils essaient de négocier avec les forces de l'ordre pour que même s'ils venaient, ils allaient négocier et puis ils les laissaient continuer dans leurs besoins. Ce qui fait qu'il y avait beaucoup de discothèques qui étaient encore ouverts à l'époque. D'accord ? Jusqu'aujourd'hui, avant même la levée des restrictions. Moi, je vais toujours en boîte. Il n'y a pas eu de restrictions en tant que telles. Mais le préfet a fermé. Oui, en fait, il faut ces actions, par exemple, il faut ces actions musclées sur le terrain pour montrer aux citoyens qu'en réalité, que nous devons respecter les dispositions qui ont été établies par le gouvernement. Nous devons respecter cela. Et il faut, à des moments, de façon spontanée, par moment, que les autorités sortent, d'accord, pour pouvoir interdire ces actions, pour que les gens comprennent qu'en réalité, c'est interdit. D'accord ? Mais, on peut laisser faire juste parce que, vous imaginez que s'il y avait un taux très élevé, d'accord, de personnes contaminées par le Covid au Bénin, le gouvernement n'aurait même pas besoin de prendre assez de restrictions avant même que les populations, eux-mêmes, prennent conscience de la réalité du danger. Et c'est parce qu'à un moment, un moment donné, la population a compris qu'il n'y avait plus assez de danger en tant que tel avec la Covid-19. Et du coup, ils étaient plus obligés de respecter. La plupart des gens qui respectaient encore certaines dispositions, c'est parce que ils sont contraints. Alors que vous voyez les gens en circulation porter le cache nu, ne croyez pas que, c'est parce qu'ils tiennent beaucoup plus à leur vie ou à leur santé qu'ils le font. Mais ils le font pour ne pas être arrêtés par la police, pour que les policiers ne puissent pas les arrêter, pour qu'ils puissent payer des frais. Donc, il y a cette crainte-là qui fait que beaucoup le font. Sinon, en général, tout le monde est déjà habitué avec le virus. Et ce qu'il faut dire, au niveau... Nous sommes dans une zone économique donnée. D'accord ? Et il y a des dispositions qui ont été prises dans les pays qui habitent cette zone, par exemple, quand je prends lieu moi. qui ont été prises par chacun de ces pays. Alors, ce n'est pas le Bénin qui va se dérober pour dire que nous n'allons pas mettre ces restrictions en règle. Nous n'allons pas lever ces restrictions. À un moment donné, il fallait lever ces restrictions-là pour permettre aux populations de vaquer librement à leurs occupations et de savoir que le virus est là et que nous devons faire très attention. Aujourd'hui, vous prenez le cas, par exemple, de la France, comme je donne comme exemple, avec ce taux élevé, par exemple, et que vous revenez aujourd'hui au Bénin, nous n'avons pas les mêmes taux de contamination. Mais pourtant, la France a levé ses restrictions. Or, il n'y a pas de comparaison entre nous deux. Parce que là-bas, encore, le virus évolue. Sérieusement. Et c'est parce que les gens savent qu'en faisant le vaccin et en respectant les mesures, ils sont beaucoup plus à l'abri qu'aujourd'hui, les gens continuent. Aujourd'hui, on prend la COVID comme une grippe ordinaire, aujourd'hui, en Europe et un peu partout. Jusqu'il faudra quand même mettre des mesures pour que... Au fond, aujourd'hui, la COVID est devenue un objet très commercial puisque chacun est anti-profit à sa guise. Rappelons quand même que le gouvernement n'a pas dit que la COVID-19 est terminée, qu'il a des mesures qui sont maintenues. Il y a encore des mesures qui sont maintenues, c'est très bien. Il faut apprendre à vivre avec la COVID-19 aujourd'hui. Il faut continuer le port de masques. Ceux qui ne se sont pas fait vacciner, si ça leur dit d'aller se faire vacciner, ils doivent le faire. Moi, je ne vais pas être vacciné, mais on ne va pas obliger les gens. Le gouvernement préconise la vaccination pour tous. Je crois qu'il faut travailler à cela. Et je crois aussi que, comme vous l'avez dit, c'est une pandémie qui a permis à certaines personnes de développer l'activité économique. On a vu avec le SIDA, le préservatif, avec les industries qui font le préservatif. Et donc, aujourd'hui, avec la COVID-19, il y a des gens qui font uniquement le lavant des masques, des masques, des cachets, de gel, de gel, donc ça a permis de développer d'autres activités économiques. Mais on ne va pas tenir compte de ça. Il faut que les gens se respectent. La prise de conscience individuelle. Voilà qui est bien dit. Ceux qui ne se sont pas vaccinés doivent aller se faire vacciner et doivent continuer le respect des gestes barrières, le port de masques en tous lieux publics et autres. Donc voilà ce qu'on retient du premier sujet en ce qui concerne l'allègement des mesures restrictives par rapport au COVID-19. Nous allons passer au deuxième sujet de ce numéro de forum de rédaction, la ruse manquée de MTN Bénin. Voilà, comme ça a été annoncé, donc le réseau GSM a augmenté de 5% ce qu'il faut payer en ce qui concerne les frais sur les transactions et finalement on a vu le retropédalage qui a amené donc ce réseau GSM à revenir sur sa décision avec l'intervention qui était générale des impôts et qui donc a précisé un certain nombre de choses. Comment vous avez vécu ce phénomène de ruse ? Bon, il faut dire d'abord que dans un premier temps le directeur général des impôts était sorti d'abord pour donner des précisions par rapport au nouveau code général des impôts qui était vétuste qu'il fallait quand même réactualiser. Mais après ça, le doute était déjà au niveau des citoyens qui se disaient que est-ce que cet eau de 5% est-ce que ça va agir sur la transaction des citoyens ou bien est-ce que c'est les réseaux qui allaient prendre en charge ces taux-là ? Parce que c'est des commissions, d'accord, sur les frais d'envoi et de retrait. on en était là quand on a compris que le réseau a envoyé un message pour dire qu'ils allaient mettre en application conformément au nouveau code général des impôts. Alors qu'en réalité, le code ne disait pas que ces 5% seront retirés directement sur la transaction des consommateurs, mais seraient retirés, d'accord, sur la transaction au niveau des réseaux. Au niveau des réseaux. Et je crois que, vous savez, les réseaux GSM essaient de jouer un peu avec la population parce qu'ils ne sont pas ignorants de cette disposition. Et ils savent très bien ce qu'ils font. Ils savent très bien ce qu'ils font. parce que, vous pensez que cette multinationale comme MTN n'a pas assez de conseils juridiques, d'accord, de fiscalistes, d'accord, qui puissent mieux lui interpréter ces tests. C'est faux, ils en ont. Et ils savent très bien ce qu'il y a dit dedans. Mais, ils veulent jouer au plus balai parce qu'ils peuvent surfer sur les lois pour que les taxes qu'eux-mêmes doivent payer, ils mettent ça sous le dos des consommateurs pour que les consommateurs paient à leur place. C'est ce qu'ils ont fait. Vous prenez le second réseau MOVE par exemple. Qu'est-ce que MOVE a fait ? MOVE a senti venir qu'il fallait payer ces taxes. MOVE a réduit, d'accord, les taux de retrait. Les montants de retrait et d'envoi MOVE a réduit. Parce que MOVE sait qu'à un moment donné, il fallait encore appliquer les 5% de commission-là à ces taux de retrait et de retrait et d'envoi. Donc du coup, si ça s'ajoutait, ça allait encore élever, faire élever le taux de retrait et d'envoi. Donc du coup, il fallait baisser un peu pour que lorsque cette tasse va s'ajouter, le consommateur puisse se sentir encore à l'aise pour qu'il puisse sentir qu'il est en sécurité à ce niveau-là. MOVE avait voulu jouer avec les consommateurs à la ruse. MOVE a voulu jouer à la ruse. Parce que imaginez que pour une transaction, même si on vous prélevait 16 francs, d'accord? Si une seule transaction de 5 000 que vous envoyez ou vous avez payé 100 francs par exemple, si on vous prélevait 16 francs par exemple, d'accord? Vous imaginez par le nombre de millions d'abonnés qui font d'opérations MOVE et MONI par jour, c'est une masse financière énorme. Alors, MTN a compris que pour ne pas jouer au malin. Est-ce qu'au lieu que je puise cette ressource déjà des commissions que j'aperçois sur les consommateurs, est-ce qu'il ne faudrait pas que je leur rajoute ça dessus encore pour enlever? Est-ce que je dois prendre cela en charge? Mais on a compris le jeu. Quand les consommateurs ont commencé par élever la voix, par la voix de certains acteurs sociaux, je dirais, activistes, qui ont commencé à tirer la sonnette d'alarme, et quand ça a monté, effectivement, ils étaient obligés de revenir à la case départ. Parce qu'en ce moment-là, ils vont perdre beaucoup de clients. Qu'est-ce que l'opération a été lancée? On a lancé une opération de désabonnement de la page de MTN Bénin. Et en quelques heures, plus de 1000 personnes se sont désabonnées. Et moi-même, j'ai été acteur, j'ai publié sur mes pages pour dire, allez-vous désabonner de MTN Bénin. Parce que ce qu'ils font, ce n'est pas du tout bien. Ils ne sont pas les seuls opérateurs GSM. Et pourquoi? C'est toujours eux qui doivent surfer sur la ruse pour pouvoir gruger encore plus. Déjà qu'ils en gagnent beaucoup. Déjà qu'ils en gagnent beaucoup. Déjà que les populations sont déjà asphyxiées par les énormes frais de connexion et autres qui sont... Et encore, on va encore rajouter à cela ces frais de retrait et d'envoi par mobile money. Je crois que cette lutte n'est que le début du commencement. Il faut que les réseaux le sachent. ce n'est que le début du commencement. C'est vrai qu'à un moment donné, on aurait bien souhaité le soutien des gouvernants. On aurait bien souhaité le soutien des gouvernants, d'accord, dans la cherté de ces réseaux GSM-là. Mais on sent une complicité entre le pouvoir en place et les réseaux GSM de telle sorte que les taxes ne sont pas baissées. Et lorsque vous prenez les taxes qui nous sont appliquées aujourd'hui, je veux vous comparer au pays de la sous-région, vous voyez que nous sommes taxés doublement. et les pouvoirs ne disent rien par rapport à ça. Ils sont même parfois complices de ces réseaux-là parce qu'à un moment donné, si aujourd'hui, quand Talon a pris le pouvoir pour le second mandat, on a parlé du hautement social. Ce hautement social ne concerne pas en réalité les réseaux sociaux. Ça concerne également les réseaux sociaux. Ça concerne l'utilisation de l'Internet. Alors pourquoi ne pas donner des injonctions aux GSM pour qu'ils puissent s'harmoniser un peu au moins avec ceux de la sous-région pour donner un peu de soulagement. C'est parce qu'à un moment donné, quand les taux étaient un peu bas, le gouvernement a compris ou bien a voulu comprendre que peut-être c'est par ça que les citoyens sont beaucoup plus sur les réseaux sociaux pour les attaquer et il fallait monter les taux. D'accord ? En quelque sorte. Voilà. Pour pouvoir décourager les gens à aller faire les forfaits pour pouvoir aller se connecter. Mais ça n'a pas découragé les citoyens. Les gens vont toujours se connecter. mais il est temps, on a déjà passé ce taire-là. D'accord ? Ce taire de répression par les réseaux et autres là, on a déjà passé ça. Aujourd'hui, maintenant, il faut que le gouvernement intervienne et fasse des intercessions au niveau des réseaux pour leur dire qu'il faut quand même maintenant harmoniser vos prix par rapport à la sous-région pour que les citoyens se sentent un peu plus à l'aise par rapport à la communication. Parce qu'aujourd'hui, c'est très cher aujourd'hui quand vous devez comparer avec la sous-région ce que l'on dépense dans la communication. L'ACEP a été annoncé comme le gendarme par excellence des ISM. Qu'est-ce qui se passe ? L'ACEP est où dans tout ça ? C'est bien de poser la question. Il faut poser la question. Je vous la pose. Je vous la pose. Je crois qu'il ne faut pas poser la question au gouvernement de Patrice Talon. Je vous la pose. Oui. Moi, je ne suis qu'un observateur journaliste. Oui. On n'a pas vu un seul communiqué de l'ACEP qui dénonce cette ruse ou du moins ce qui m'est fait, qui rappelle alors... Mais normalement, mis à part le remboursement même, mis à part le remboursement... On viendra au remboursement. On viendra au remboursement. C'est le gouvernement qui a mis en place l'ACEP. Oui. C'est dans ce pays que le ministre du gouvernement est monté au créneau pour défendre l'augmentation des prix de l'Internet et autres dans ce pays. On a vu ça. Vous pensez que MTN, ce qui s'est passé, c'est le VS Nido pour le faire ? Pour moi, en tout cas, on peut me tasser de polémisme et moi, j'estime que, dans un pays du droit, on ne peut pas se permettre de faire ça sans pouvoir avoir une certaine autorisation. Parce que, dans un premier temps, quand ça a été annoncé, les citoyens avaient fait un calcul, avaient envoyé des messages concernant les calculs pour les taux qui devaient être appliqués. Et le Détail général des impôts a montré le chrono pour le remettre en cause. MTN Bénin nous a dit également que non, rien de cela, que c'est eux qui allaient... Vous vous rappelez qu'il y a eu un ballon d'essai par rapport à une question de 5% ? Que c'est eux qui devaient supporter ça. Mais MTN Bénin se lève un jour pour le faire, je vois que c'est une pagaille. Alors, maintenant, qu'est-ce que je veux dire là ? Vous savez, on va continuer à subir la pagaille, le désordre de ces opérateurs GSM. Vous n'avez pas répondu à ma question de l'ARCEP ? L'ARCEP, je vous ai dit, allez poser la question pour moi. C'est eux qui ont bien place l'ARCEP, qui ont donné un carré de charge à l'ARCEP. Donc, on va continuer à subir ? Oui, on va continuer à subir. Pourquoi ? MTN, dans un pays d'Afrique, est un réseau national. MOV, dans un pays d'Afrique, est un réseau national. LIBERCOM est un réseau national. Je connais un autre réseau, TIGO. Voilà, qui est national. Mais au Bénin, on avait LIBERCOM, qui était un réseau national. Qu'avons-nous faire, nous, Béninois, de LIBERCOM ? D'accord ? Les autres sont venus faire du commun chez nous. Et à un moment donné, si le gouvernement leur met la pression sur une certaine option, puisqu'ils doivent rentabiliser aussi payer des taxes, ils vont nous faire subir ce qu'ils veulent. Ça, on ne peut pas nous empêcher. Mais qu'avons-nous faire, nous, de ce qui était notre patrimoine ? Des directeurs, ils sont encore là, hein, en train de servir le Patrice Salon. Moi, le passé, il y avait numéro 90, LIBERCOM, qui, par mois, avait gratuitement crédit consommation, qui ne contribuait rien au développement de ce sujet. Ils ont tué la société. Le gouvernement a annoncé Sibine. Vivement que Sibine soit bien entretenue et que les cadres gèrent bien cette maison. Ils n'auront pas le choix. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, nous avons des gens qui sont dans un système capitaliste. Que vous souffriez ou pas, ils sont dans un système capitaliste. Ils recherchent leur profit. Dans le même temps, le gouvernement a instauré des taxes. Est-ce que vous savez combien d'États ne leur demandent pas un ? S'ils doivent rentabiliser tout cela et payer. Ils sont obligés de faire parfois la pareille. Mais puisque aussi, en amont, ou bien de l'autre côté, le gouvernement veut rentabiliser, veut aussi qu'on paye les taxes, normalement. À un moment donné, on peut être obligé de se tenir sur certaines choses. On a crié, les jeunes ont crié dans ce pays, gigafavis. Oui, gigafavis. Quelle autorité avez-vous monté au créneau pour accompagner les jeunes pour soutenir cette initiative ? En avez-vous vu ? Même pas des députés qui sont là-bas depuis quatre ans, silencieux, comme des gens qu'on a enterrés dans un cimetière. Ils ne parlent pas du tout. On ne les connaît même pas. Ils sont députés de votre localité. Vous ne les connaissez même pas. Et c'est en 2023 qu'ils vont se pointer pour dire qu'ils veulent être encore députés. Et vous pensez que les réseaux d'aventurent, moi, pour moi, je ne les défends pas. Je ne suis pas leur missionnaire. Je ne les défends pas. Quelque part, je dis, c'est leur droit. Ils font de la pagaille parce qu'on le leur a permis. S'il y avait des mesures dans ce pays, s'il y avait des députés qui se lèvent concrètement pour parler sérieusement, je crois qu'on n'en serait pas là. C'est parce qu'il y a personne qui en parle. Comme je l'ai dit, ils doivent payer des taxes, ils paient des charges. Ils ont plein de bignons à qui ils paient des salaires. Et parfois, pour ça, ils sont obligés de faire un certain nombre de bêtises, permettez le terme, mais que même le gouvernement n'a pas le courage d'interpeller. Parce que, sur la table des négociations, ils vont mettre les données sur la table pour dire, le gouvernement est d'accord, mais voilà ce que vous nous demandez, voilà ce que nous devons faire et voilà ce que nous, quand nous rentabilisons, voilà ce que nous gagnons, voilà ce que nous faisons. Mais si l'Ibercom et MTN se fâchent et quittent le Bénin, vous savez, vous avez conscience du nombre de bignons qui sont au chômage ? Oui, je suis d'accord qu'il faut les boycotter, je suis d'accord, qu'il faut boycotter, qu'il faut se désabonner de leur part, il faut les boycotter, il faut aller utiliser d'autres services, je suis d'accord. Mais dans une certaine mesure, il faut que le gouvernement aussi fasse ce qu'il doit faire pour permettre aux populations de souffler. Gigafavie dont on a parlé là, qu'est-ce qui les bloque ? La connexion, ils vont vous dire qu'ils utilisent un incroyable intermédiaire. Quand on parle de crédit, quand on parle de connexion c'est quoi ? C'est du vent. C'est du vent, ce n'est pas quantifiable, ce n'est pas une matière première qu'ils utilisent et qu'il faut transformer, non. C'est vrai qu'il y a des machines qu'il faut mettre en place. Mais ce que nous achetons pour appeler, pour naviguer, c'est du vent. Donc, ça veut dire quoi ? Le prix peut être baissé en tenant compte d'un certain nombre de facteurs. Mais si dans la balance ce qu'il doit gagner, les préoccupent, et ce qu'il doit payer comme tasse, les préoccupent, souffrir que nous, ne serait pas souffrir que nous souffrions dans ce pays. Donc, je crois qu'au-delà de tout, c'est au gouvernement de mettre fin à l'appareil. Quand le gouvernement a pris une décision, vous avez vu comment ils ont fait le retour président. Le président de l'association de la voix des conservateurs a dit, il y a quelques jours, qu'ils ont prélevé 560 pour les citoyens. depuis des années. Depuis, jusqu'aujourd'hui, ils n'ont pas remboursé. Et pourtant, nous avons un gouvernement qui est là. Vous pouvez les enlever. Robert Conway se disait qu'ils ont même saisi la BCAO. D'accord ? Mais depuis là, ils n'ont pas remboursé les 560 qu'ils ont prélevés sur les comptes des gens. Et donc, ça pour que quoi ? À un moment donné, il y a un laissé-aller quelque part, qui fait que, parfois, ils savent se laisser aller. Et à un moment donné, c'est comme s'il y a aussi une volonté, c'est-à-dire que ils ont tendance à... on a comme l'impression qu'ils veulent faire du chantage au gouvernement, quoi. C'est-à-dire, on le fait, mais si vous parlez, vous dites n'importe quoi, on peut vous livrer. On peut dire comment ça se passe. Voilà comment ça se passe. Et donc, il y a comme un chantage aussi dans ce système-là. Parce que quand vous regardez bien le composant des MTN, vous comprenez qu'il y a, non seulement, il y a une volonté de faire de la pagaille, mais vous constatez qu'il y a comme une sorte de chantage pour dire, oui, mais vous ne pouvez pas aller, vous ne pouvez pas aller, mais il y a des limites que vous ne pouvez pas frangir, sinon, on risque de parler, des trucs comme ça. Donc, c'est l'impression que moi, j'ai. Et je crois que le gouvernement ferait mieux de siffler maintenant la faim. Écoutez, attention, cessez de matérialiser mon peuple, parce que le peuple fait assez d'efforts et nous sommes dans une situation difficile. Si vous continuez, on vous retire votre licence. Puis moi, simplement. Et je voudrais rappeler aussi par ici que le peuple n'est pas bien informé puisque aujourd'hui, il y a la portabilité des GSM au Bénin. Donc, il y a plus de numéros réservés à un opérateur. Le client peut migrer d'un réseau à un autre avec le même numéro. Donc, je pense que tout est réglé. La portabilité des GSM règle les problèmes. Si vous n'êtes pas satisfait d'un réseau, vous migrez avec le même numéro. Voilà. Moi, je donne juste un exemple. Il faut leur donner l'exemple très simplement pour que les consommateurs comprennent. J'ai un numéro 97, 47, 41, tant, tant, tant. D'accord? Abonné à un réseau ISA. Et abonné à un réseau MTN. Ça veut dire que dès que je vais faire ma migration, je peux garder le même numéro en allant sur MOVE. Bien évidemment. Et on peut m'appeler sur le même numéro, mais je serais un consommateur de MOVE Bénin. Vous imaginez qu'ils ont appliqué les tasses et il n'y avait même pas le service le samedi. Pour faire une transaction, le samedi, c'était difficile jusqu'au dimanche matin. C'est pas possible? Le temps avance. On parle rapidement en une minute de ce remboursement qu'ils ont commencé par faire. Certains ont pris 20 francs, certains ont pris 2 000 et tout. Et ceux qui sont allés à des points de transfert comme moi, par exemple, qui déposent l'argent sur votre compte et qui ajoutent les frais de transaction. Comment MTN pourra me rembourser? Je crois que MTN ne pourra pas vous rembourser. Il va rembourser peut-être l'opérateur qui a permis à ce que vous envoyez les sous là-bas. C'est à eux qu'ils vont pouvoir rembourser. Ce qui fait que ce remboursement ne sera pas équitable. À moins que vous envoyez seulement de votre propre numéro de téléphone. Mais si ce n'est pas le cas, vous allez... Il faut remarquer qu'on va accroître ce sujet-là parce qu'il faut remarquer que les responsabilités sont partagées. Le gouvernement ne parle pas parce qu'ils ont leur intérêt. Certainement. Avec MTN, d'accord? Qui est inavoué, qui ne le disent pas, d'accord? Mis à part, même les TASS, ils ont d'autres intérêts là. C'est pourquoi aucun d'eux ne veut parler. Et ils nous laissent. Et ils nous laissent. Ils ont parlé. C'est parce qu'ils ont rappelé à l'ordre de raison que nous avons assisté à ce rétro-pédalage. Ils ont parlé par rapport à quoi? Ils ont parlé? Par rapport à quoi? Par rapport à ces 5%. Le gouvernement a montré qu'il est là. Non, le gouvernement n'a rien montré. On n'a rien montré depuis. Regardez, par exemple, vous envoyez 5 000 francs et on vous prélève 100 francs. Peut-être que si les citoyens n'étaient pas montés assez au créneau pour commencer à dénoncer ce truc, le gouvernement n'allait jamais réagir. Le gouvernement allait réagir. Rien de plus que le gouvernement n'allait réagir. Le gouvernement allait réagir. Le gouvernement prenait son temps pour observer les choses. Le gouvernement allait réagir. Passons à autre chose. Nous allons passer à autre chose. Nous allons, à présent, parler donc de cette situation à l'université d'Aboumé-Calavie. Une autre situation encore. Donc, une décision de la directrice du Centre des oeuvres universitaires et sociales qui suspend les transports aux étudiants. Cette décision a pris effet depuis hier, jeudi, depuis jeudi. Et donc, pour cause, pénurie d'hydrocabus national et international. Donc, il n'y a pas disponibilité de gasoil pour pouvoir alimenter ces bus de transport. Marc Goujane. J'aurais bien voulu. Marc Goujane. C'est très malheureux. C'est très malheureux. Parce que, dans cette histoire, il faut remarquer qu'il y a beaucoup d'étudiants qui quittent très loin. Parfois, Akwakwa, et dans les fins coins d'Akwakwa pour pouvoir venir à l'université d'Aboumé-Calavie. Et ils n'ont pas, dont les parents n'ont même pas les moyens. Donc, ça veut dire que ces étudiants, c'est difficilement, ils ne comptent que sur ces bus pour venir au cours sur le campus d'Aboumé-Calavie. On dit, pas pénurie d'hydrocabus. Pénurie d'hydrocabus à quel niveau? Est-ce que, lorsqu'on va aujourd'hui dans nos stations-services qui sont installées un peu partout sur le territoire national, est-à-dire qu'il n'y a pas de gasoil que les gens peuvent aller acheter pour utiliser? Autant, avant de venir dans ce studio, on a vu des camions circuler. Autant, on a vu des bus circuler. Ça veut dire que tous ceux-là utilisent du gasoil. D'accord? Autant, les grands pick-up du gouvernement utilisent du gasoil. Les grands pick-up qu'ils vont acheter à Amelion, à CFA Osmotor, c'est du gasoil qu'ils utilisent. C'est du gasoil qu'ils utilisent. En ce moment-là, ceux-là ne circulent pas. Ce gasoil-là, que les véhicules de la présidence utilisent, que les véhicules du palais utilisent, que les véhicules des ministères utilisent, ces gasoils-là, ils vont les prendre où? Et c'est seulement pour les étudiants, d'accord, qui sont dans des situations précaires, des situations difficiles, parce que s'ils ne sont pas dans des situations difficiles et que les parents sont dans des situations difficiles, ils ne vont pas laisser leurs enfants aller prendre ces bus-là du campus. D'accord? Imaginez la façon dont on les entasse dans ces bus, pour qu'ils quittent leur domicile pour pouvoir venir sur le campus d'Abomé-Calavie. D'accord? Et aujourd'hui, maintenant, la directrice trouve qu'il n'y a pas d'approvisionnement d'hydrocarbures pour pouvoir permettre à ces mini-bus-là d'aller chercher ces étudiants. Je crois que c'est honteux. C'est honteux, pas seulement pour l'université, pas seulement pour la directrice, mais pour le président. Non, le président n'acceptera pas ça. Pour le président. Vous allez suivre les décisions. C'est très honteux. Que nos bus qui vont chercher nos étudiants pour le savoir n'aient pas d'hydrocarbures pour aller les chercher, alors que nos cadres ont assez d'hydrocarbures dans leur 4-4 pour circuler dans tout le Bénin, pour peut-être des missions même fuitives. Laurent Roland-Toné-Icaisse, le président n'acceptera pas cela et vous verrez, les décisions vont suivre d'ici le début. Le président n'acceptera pas. Alors donc, dans ce cas, combien de choses à faire? Il faut démettre la décousse de ses fonctions. Premièrement, elle n'est pas une meilleure famille. Quand vous regardez un peu la souffrance des étudiants, quand même on a interdit les recouvrements, on a demandé que les gens respectent les gestes barrières, les étudiants, aucun ne les respectait parce qu'ils n'avaient pas la possibilité. Ils sont issus de familles pauvres, ils se débrouillent avec ces bus. Et une mère de famille, la décousse, qui prend une décision comme ça, à quel sort veut-elle que ces étudiants soient exposés? C'est une situation difficile. Alors, je prends un exemple simple. Quand il y a coupure, parce qu'il n'y a pas 7 ans, si on a des coupures par moment, si le président de la République vient à la présidence aujourd'hui et qu'il a coupure et que le groupe de la présidence ne prend pas le relais en même temps, est-ce que quelqu'un parmi eux peut avoir le courant de l'île dit qu'il n'y a pas de gazoil dans les roues? Il y a pénurie nationale et internationale. Quelle internationale? On a vu les camions circuler. Les bus sont en train d'aller au nord tout le temps. On en a vu encore ce matin. Devant ma rue, il y a l'emplacement où les bus restent à travers. J'ai encore vu ce matin les bus partis. Alors, ceux-là n'ont pas utilisé le gasoil. Ils ont uriné derrière les évois. C'est une pagaille ça-là. Que préconisez-vous par rapport à cette décousse? Première chose, sauter la décousse. Elle est incapable de gérer. Deuxième chose, prendre des mesures immédiates pour ramener les bus pour les étudiants. On a comme l'impression que dans ce pays, et je voudrais le dire devant la caméra, au chef de l'État et au gouvernement, c'est comme si dans ce pays-ci, on n'a plus l'argent, on ne peut plus vivre. Ce n'est pas possible. Il y a les uns, il y a les autres. Moi, j'ai peut-être les moyens de payer les transports pour mes enfants et je les paye tous les matins. Mais il y a d'autres qui n'ont même pas 100 fois payé à leurs enfants les matins. Et ces enfants sont obligés de se mettre dans les bus et de venir manger dans les restaurants. J'ai fait l'université. En quatre ans, je suis allé au restaurant une seule fois parce que moi, j'avais les moyens. C'est une seule fois que j'ai mangé. Non, c'est une seule fois que j'ai mangé. Mais je dis, ce n'est pas par orgueil, c'est qu'en fait, je ne supportais pas rester dans le fil. Mais il y a des gens, ils vont prendre le bus, rester dans les rangs du matin, peut-être, de 8h à 11h avant de manger. C'est à 11h que le restaurant, c'est pas à 8h. Bon, mais ils se mettent dans les rangs. Oui, voilà, c'est ce que je veux dire. Pour vous dire quoi ? Parce qu'ils n'ont pas d'autres moyens. Ceux-là qui n'ont pas d'autres moyens, qui n'ont plus la possibilité de venir à l'université, que feront-ils de cette année scolaire ? Ils vont échouer. Oui, s'ils ne vont pas au cours, ils vont échouer. Ils n'ont pas les moyens d'y aller. Donc, quand une mère de famille, première chose, demandez des comptes à la ministre de l'enseignement supérieur. Est-ce que vous pensez qu'elle aurait pu prendre cette décision sans des injonctions ? De toute façon, et c'est pourquoi je vous dis, cadre que vous soyez, à divers niveaux que vous soyez, quand on vous envoie, sachez vous envoyer. Ah oui. Même si on lui a donné des institutions à un moment donné, il ne faut pas dignité de prendre des décisions. Elle ferait mieux par la dignité de démissionner son poste. Ah oui. Les gens font trop d'erreurs en s'attachant à leurs postes, à leurs intérêts, et en mettant en difficulté l'intérêt de tout le monde. Et c'est ce qu'elle fait. Les étudiants qui ne pourront pas aller à l'université, elles les mettent en difficulté. Il y a des gens qui ont l'ambition d'être grand économiste dans ce pays. Il y a des gens qui ont l'ambition d'être ministre dans ce pays. Mais vous portez un coup à leur avenir. Vous portez un coup à l'avenir de leur famille. Parce qu'ils sont peut-être censés être celui qui va réussir, qui va sortir les femmes de la pauvreté. Mais vous, par votre décision, ils réfléchissent, je dis en plus. Ils réfléchissent. Non, non. Il y a montre d'hydrocabus sur le plan national et international, oui ou non. Écoutez, je vous dis, les bus... Non, non, non. Les bus sont... On a vu les camions. Allez à Atralalada. Les bus, les camions viennent tout le temps décharier. Allez au port, les camions viennent toujours décharier. Les camions prennent du gasoil. sauf erreur de ma part. Les bus font tout le temps le trajet. J'en ai vu encore ce matin, je vous dis. Monsieur le Président, c'est du foil, ils prennent... Non, mais pour vous dire, je vous dis, première chose, la décousse, la décousse... Oui, on a suivi déjà vos... Le Président de la République, le Président de la République doit pouvoir en même temps revenir sur la décision, rappeler la dame à l'ordre et la sauter. C'est une incapacité notoire de gérer que de prendre telle décision face à la tête du couste. Bon... Êtes-vous d'accord avec les... Non, je ne suis pas d'accord... Non, vous ne pouvez pas dire... C'est vrai que je suis d'accord pour les récriminations qu'il fait, mais bon, par rapport à la décision de sauter... Il faut la sauter, plus simplement... Je dis que... C'est vrai que c'est une grande responsabilité d'occuper des postes de décision. Mais l'autre chose, c'est que... J'espère que pour elle, avant d'avoir pris cette décision, elle a analysé tous les contours... Quels contours ? D'accord ? Avant de pouvoir prendre cette décision. Elle a analysé tous les contours et qu'à un moment donné, normalement, avant de prendre cette décision... Cette décision... Le pousse est en difficulté, certainement. J'espère que... J'espère que cette décision, ça devait normalement le dernier ressort après avoir essayé toutes les portes de sortie. Mais je pense que ça n'a pas été le cas. Et c'est le moment pour elle. D'accord ? De rapporter cette décision. D'accord ? Pour aller encore chercher les moyens qu'il faut. Aller frapper à toutes les portes s'il le faut. Elle n'a pas à frapper à une porte. Le gouvernement ferait mieux de mettre les moyens. D'accord ? Pour pouvoir... Non. Même si le gouvernement... Il n'y a pas de porte. Même si le gouvernement doit mettre les moyens. Elle n'a pas un ministre de tutelle. Je vous dis... Voilà, c'est une porte à laquelle elle doit frapper. Non, il n'y a pas de porte à frapper. Il faut prévoir ça. Une fois que c'est prévu, on sait que les étudiants iront à l'université. Le gouvernement doit mettre un budget... Si jusqu'à un moment donné, elle l'a fait, ça veut dire qu'à un moment donné, au niveau de la caisse, au niveau de la comptabilité, du coup, les moyens n'y sont pas. Si les moyens n'y sont pas, qui sont ceux qui sont beaucoup plus liés à cette responsabilité ? S'il faut aller chercher au niveau du ministère, ils iront chercher. Si ce n'est pas au niveau du ministère, s'il faut aller à la présidente, ils iront chercher. Alors que ça doit être normalement leur dernier recours. Il faut que ça soit leur dernier recours. Et je crois que ces interventions vont permettre à la directrice, d'accord, de revoir la décision et d'aller vers ces supérieurs hiérarchiques pour aller chercher la solution à ce problème. Parce que ça ne nous honore pas, ça n'honore pas le campus, ça n'honore pas ni plus le ministre des enseignements supérieurs, ça n'honore pas non plus le chef de l'État et ça n'honore aucun béninois. Le chef de l'État va réagir. Ne vous en faites pas. Il va réagir. On va passer au dernier sujet. Le connaissant, je sais qu'il va réagir. Mais je dis, c'est sa première réaction d'abord. Mais n'attendez pas qu'il saute la directrice. Si, parce que quand on suit le développement de Maxa, c'est supposé peut-être que la dame aussi n'a pas essayé de frapper des portes, notamment la porte du ministre des Finances, des enseignements supérieurs, tout là. Et donc, si elle a pris une décision sans pouvoir viser ses supérieurs, je crois que c'est une incapacité pour laquelle il faut la dégommer. Plus ou moins simplement. Il faut la lever. On ne peut pas prendre telle décision. On ne peut pas prendre telle décision. On ne connaît pas le fond. Du moment où elle, par exemple, elle découvre ça. Peut-être que c'est des agences qu'elle a reçu. Peut-être qu'elle a reçu des agences pour prendre telle décision, vous ne savez pas. Elle qui est elle, 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 qui est elle. D'accord ? Je n'en sais rien. Je n'en sais rien. Je n'en sais rien. Je n'en sais rien. Pas tout le monde, pas tout le directeur. Pas tout le directeur. Si tant est que elle prend des décisions sans pouvoir aviser ses chefs, combien de choses à faire ? Rien ne prouve qu'elle a appris sans le faire. En tout cas, elle ne se va pas dégommer. Je suis confiant. Je suis confiant. que d'ici lundi, midi, les bus vont commencer à circuler à nouveau. Les bus vont commencer à circuler et que le chef de l'État, en tant que première personne de la République, prendra les décisions qui s'imposent pour aller au secours des études. Voilà la conclusion de ce sujet. Une telle décision du chef de l'État sans sanctions, pour moi, c'est que demain, on va consister encore de la pagaille comme ça. Marc ? Non, c'est bon. Je crois que... Marc, nous allons finir avec le dernier sujet. Sujet 4 à présent, Convocation des écureuils pour les journées FIFA. Pour quels résultats ? Marc, vous donnez. C'est très important, la journée FIFA. Pour quels résultats ? Même pour l'équipe la plus nulle, d'accord ? L'équipe la plus vieillissante du continent. Oui, du continent. Les journées FIFA sont très importantes. D'accord ? Parce que, vous savez, cette journée, ça permet d'aller livrer, d'accord ? Des matchs à Minko, d'accord ? Pour voir, pour évaluer le niveau de notre jeu. Vous avez vu les devoirs qu'on a eu récemment. D'accord ? On a mis le sélectionneur à joint. On a mis le sélectionneur à joint au niveau, d'accord ? De la sélection aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il faut qu'il faille ? Il faut qu'il revoie un peu les choses. Et pour revoir les choses, il faut qu'il convoque également d'autres joueurs, d'accord ? Pour les évaluer. Combien ils en ont convoqué ? Quatre. Quatre joueurs. Oui, c'est important. Surtout l'effectif. C'est important. Ce n'est pas important. Quatre joueurs pour évaluer. Mais ceux qui n'ont pas convoqué, par exemple, ce sont des joueurs qui ont pu, en tout cas, qui ont une capacité, d'accord, physique et technique, de donner sur le terrain, d'accord, au niveau de notre équipe nationale. Ceux-là, on ne les a pas convoqués. Parce qu'on a vu qu'est-ce qu'il ne faut pas évaluer pour voir est-ce qu'il n'y a pas encore d'autres joueurs qui puissent mieux faire qu'eux. Et cette journée FIFA, quand ils vont jouer, ça va permettre de pouvoir les évaluer. Si on ne fait pas cette évaluation contre des grandes nations, d'accord, qui jouent au football, quand est-ce qu'on aura ? Ce n'est pas lors des éliminatoires qu'on va évaluer ces joueurs-là. Je crois que c'est très important cette journée FIFA et ça permettra de connaître des valeurs. Ce n'est pas la journée FIFA qui nous intéresse, c'est l'équipe nationale qui est bien compétitive aujourd'hui et si elle a frôlé de juste la qualification de la Cour du Monde et de l'éliminatoire de la Cour du Monde et la qualification de la Cour du Monde. Ça fait partie, d'accord, Agua, ça fait partie, par exemple, du dispositif, d'accord, qui pourrait permettre à l'amélioration, d'accord, des rendements de notre équipe nationale. et on ne peut pas sauter cette étape pour dire que, bon, on ne veut pas faire cette journée FIFA-là, on ne veut commencer pas à faire la construction à la base, c'est vrai qu'il faut la construction à la base, c'est vrai qu'il faut le faire, mais à ce stade maintenant-là, on ne peut pas commencer ça de façon directe maintenant. On doit commencer par... Cette journée FIFA, c'est bien. Marc Goudjan, laissez affaire. Cette équipe, cette équipe vieillissante, on n'attend plus rien de cette équipe. Il y a de nouvelles têtes dans l'équipe. Joueurs aimés, que des joueurs locaux que nous avons là, qu'on les constitue en équipe pour aller affronter les autres équipes pour jouer les FIFA. Non, on ne peut pas le faire comme ça, on ne peut pas le faire. Si, on n'évite pas quatre professionnels. Attendez, attendez. On n'évite pas quatre professionnels dans l'équipe. Ce que vous dira, ce que vous dira, ce que vous dira, le football binoir, on prend quatre professionnels. Moi, il y a quoi, le football binoir est à repenser. Tout le monde est d'accord là-dessus. Si ça ne tenait qu'à moi seule là, cette équipe c'est une équipe qui va être dissous plus ou moins simplement plutôt que de mélanger avec les jeunes et ils vont encore prendre la mauvaise manière avec les nouveaux jeunes. Non, pas forcément. Ne diabolisez pas notre équipe nationale. Mais écoutez, je ne diabolise pas. Oui, vous diabolisez là l'équipe nationale. Vous diabolisez l'équipe nationale. Vous parlez comme si... Nous ne diabolisons pas l'équipe. Attendez, vous parlez comme si... Ceux qui ont toujours joué dans l'équipe aujourd'hui ne sont pas des talents. Ou bien ne savent pas jouer. Attendez. Lorsqu'on parle des compétitions internationales, ne mélangeons pas les choses. Lorsqu'on parle des compétitions internationales, ne pensez pas que vos locaux qui sont là peuvent aller jouer. Un problème. Ils ne le peuvent pas. Ils ne le peuvent pas. Avec le TGV, ils peuvent jouer. Non, non, non. Marc, je suis... Quand vous dites que les locaux ne peuvent pas jouer... Avant d'être... Avant d'être internationaux, c'est où vous parlez là. Oui. Ils ont commencé quelque part. Ils ont commencé... Mais pas là. Mais ils n'ont pas commencé là. Ils n'ont pas commencé à être sélectionnés en même temps dans les équipes nationales. Non. Je suis désolé. Ils ont fait un parcours d'abord et ont eu acquis des expériences d'abord. En 30 secondes, nous allons conclure. Je vous dis et je suis là-dessus, l'équipe nationale a repensé. Il faut finir avec les vieux barbecues que nous avons là. Tout le monde est là. Il faut reprendre. Il faut commencer par construire une équipe... Attendez. Nous allons conclure. Mais écoutez... Les locaux sont où ? On ne peut pas les prendre pour... On ne peut pas aller prendre les locaux pour aller faire les journées FIFA. Je suis désolé. Il y a des championnats qui sont organisés à cet effet. Dans la solution. Auquel les locaux participent déjà. Il y en a qui n'ont plus de compétition en jambes dans les pays européens mais qu'on ramène. Combien ? Combien ? Combien ? Combien ? Combien ? Combien ? Vous les défendez ? Non, je ne les défends pas. Vous savez mieux que quiconque il y a des gens pas mieux qui n'ont plus de compétition en jambes mais qu'on ramène. Pendant ce temps, on a un championnat aussi je veux dire, archaïque. Dans une certaine mesure, le football binois est purement simplement à repenser. Oui, mais pas à dissoudre l'équipe. Je suis désolé, on ne peut pas dire. Par rapport à ce sujet ? Par rapport à tous les sujets. Ok, d'accord. Je vous remercie d'abord à tous les téléspectateurs et auditeurs de Diaspora FM, ceux qui nous ont suivis. C'est un plaisir de revenir sur ce plateau de débattre de long à l'âge de ce sujet-là. Ça a été chaud aujourd'hui. C'était bien parce que je ne suis pas d'accord avec Laurent. Il ne faut pas dissoudre l'équipe nationale. Il y a encore des choses qu'on peut mieux faire. Dissoudre l'équipe ne résoudra pas notre problème. Merci beaucoup, Marc. Merci. Je pense que si je suis là-dessus, c'est une équipe à dissoudre et simplement reprendre avec les jeunes, reconstituer une bonne équipe. plutôt que de comprendre avec des gens qui sont en Europe. Il faut parler de 10 ans. Attendez, qui sont en Europe mais qui n'ont plus de compétition en général. Vous parlez de 20 ans après avant que le BNN ne participe à la compétition. Vous parlez de 20 ans après avant que le BNN ne participe à la compétition. Vous parlez de 20 ans après à la compétition. Il y a un championnat national qu'on peut commencer par alimenter, mettre les moyens, bien payer les joueurs. Combien de cols, on a ? Aujourd'hui, par exemple, il y a une remise de subvention aux fédérations. Par exemple, le président de Corbeau-Tlavent prend les sous, ils ne vont pas donner aux joueurs. C'est là le problème. Il faut qu'on ne soit pas bien payé les joueurs, ils vont bien se donner ce terrain et de ce point de vue, on peut prendre les locaux finalement. Attendez, attendez. Merci beaucoup. Merci à toutes et à tous. Donc, il faut arrêter de prendre les gens qui sont en Europe dedans, qui n'ont pas de compétition. Merci beaucoup. C'est un numéro du programme de rédaction de ce ventredi du 8 mars 2022. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Nous avons parlé de l'allègement des mesures restrictives par rapport au Covid-19, la ruse manquée de MTN-Bénin, UAC-Cous, suspension du transport aux étudiants. Et enfin, ça a été très chaud sur le sujet. Bien sûr, convocation des écureuils pour les journées FIFA. Pour quels résultats? Ils ont failli pratiquement arracher mon micro, mais nous y sommes, nous avons pu tenir jusqu'au bout et donc clôturer cette émission. Merci, Marc Goudianou. Merci, Mory Aboua. Merci à tous. Merci, Laurent Roland-Tenécker. Merci, Laurent. Merci, Marc Goudianou. Le plateau est à vous. Vous pouvez revenir quand vous voudrez. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un autre numéro du forum des rédactions. Laurent ne joue pas au foot. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio